Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve, je vais partager le message, le message dans votre sentimental, message du jour, j'espère que vous vous portez bien, je t'aime bien, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. On y va, on y va, on y va pour tout, on y va, je commence. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre, on va commencer avec ce magnifique oracle. Alors, on va aller zoomer au niveau de la situation sentimentale d'une personne. Voilà. Alors, vous, la personne de votre cœur à gauche, le lien au milieu et vous à droite. D'accord ? Je vais partager tout, je vais voir tout ce que je peux partager avec vous. Alors, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien. On y va. Et après, je partagerai donc mon écrit, mon écrit du jour. Ok ? Alors, non, je vais commencer par celui-ci. Alors, je prends le magnifique oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Arcange d'amour. N'hésitez pas à la retrouver sur sa chaîne, à la découvrir, à la redécouvrir. Alors, ici. Alors, la personne de votre cœur récupère du calme et au calme, à désir. Enfin, là, j'ai une personne. La personne de votre cœur est calme et tranquille. Elle médite. Elle peut être dans la prière, dans la foi. Sur votre lien, j'ai un engagement. Cette personne veut s'engager avec vous. Je vois un mariage. Ça peut être un mariage divin. Ça peut être des fiançailles. Je vois que vous avez... Il y a un blocage. Un blocage soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En fait, vous avez bloqué l'une des deux personnes sur votre téléphone. C'est possible qu'il y ait eu un blocage. de ce que j'ai. Vous, je vois que vous avez guéri. Vous avez guéri de vos blessures. Physique... Ça peut être physique, psychologique, les blessures du cœur. Voilà. Vous êtes guéri, tout ça. Ce qui vous allège. Vous vous libère. Vous êtes libérés de votre passé aussi. Alors. Je vois que la personne va retrouver du calme. La personne de votre cœur va récupérer beaucoup de calme, de tranquillité intérieur, mais aussi extérieur. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Je vois un rêve. Un rêve qui va se réaliser durant cette pleine lune. La pleine lune qui arrive, il y a un rêve de calme, de tranquillité. Il y a un rêve. Il y a quelque chose qui se réalise pour cette personne. Un souhait. Une prière. Une demande. Qu'on fait. On prie. Peut-être on fait. Peut-être on a le rêve de s'engager, de se marier, de se fiancer avec vous. Et cette personne prie peut-être pour retrouver un calme, une tranquillité. Peut-être une guérison aussi. Alors, je vois que vous, vous êtes guéri de vos blessures et vous êtes... Vous allez aller dans la rapidité. Donc, tous vos projets de vie, il y a de la rapidité. Il y a de la protection, rapidité, protection. Et vous foncez, vous foncez sur vos rêves. Avec rapidité. Là, vous allez foncer sur vos rêves. Alors, la personne de votre cœur est en plein lâcher-prise. Elle rêve beaucoup de vous, de calme, de tranquillité avec vous, d'engagement, de fiançailles. Cette personne peut être en pleine séparation, en plein divorce, ou alors elle est séparée de vous. Elle a pu vivre une séparation ou un divorce, un ou plusieurs divorces, par son passé. Et en fait, par rapport lié à tout ça, elle a lâché-prise et elle rêve de totalement quelque chose, de totalement nouveau avec vous. Un total, un autre engagement totalement différent. Je vois que vous pouvez, sur votre lien, je vois deux personnes qui habitent à côté de la nature, proches de la nature, proches peut-être de l'eau. Vous avez un effet miroir lié à tout cela. Vous avez le même cadre de vie. Il y a quelque chose qui est similaire. Donc, cette personne a peut-être un point d'eau et vous, vous avez un point d'eau aussi, ou alors un point d'arbre. Un point d'arbre, ou le même arbre. Vous voyez, il y a quelque chose de... De... Quelque chose de subtil. Mais... C'est subtil. Alors là, sur le lien, vous allez recevoir autant l'un que l'autre un signe. Un signe de la part de votre ange. Sur le lien, vous voulez autant l'un que l'autre vous reconquérir. D'accord ? Même après cette séparation. Cette personne est bien. Elle va retrouver du calme, de la tranquillité. Elle va lâcher prise. Tous ses rêves vont s'exaucer dans un ou plusieurs domaines. Mais ça peut être aussi peut-être une... Un souhait lié à une séparation, à un divorce, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose. J'ai bien plus l'impression que c'est une personne qui récupère de son passé lié à plusieurs séparations, un ou plusieurs divorces. On a été vache très mouvementé. Ok ? Là, cette personne avec vous, elle veut de l'engagement. Elle veut des fiançailles. Donc, vous avez un effet miroir par rapport là au lieu où vous vous habitez. Pour moi, vous aimez la nature. Vous aimez le ressourcement de la nature. La beauté de la nature. La magie de la nature. Mais c'est nature et animaux pour moi aussi. Ça peut être nature, ça peut être animaux. Sur le lien, vous voulez autant l'un que l'autre vous reconquérir. Vous, vous voyez, avec rapidité, là, vous allez récupérer pour moi, dès cette pleine lune, de la stabilité, de l'ancrage. Dans tous vos domaines de vie, vous êtes guéris. Vous êtes sortis pour moi de une ou plusieurs addictions. Là, avec rapidité, vous retrouvez un très bel équilibre de la stabilité et de l'ancrage. Regardez, vous allez dire oui. Vous, vous voulez un mariage et un engagement avec la personne de votre cœur. Je vois que cette personne, c'est peut-être cette personne qui s'est séparée de vous. Il y a eu, peut-être, voilà, vous ne vous êtes pas compris pour moi. Mais là, en fait, je vois que ça va aller très très fort durant cette pleine lune. Il va y avoir beaucoup, beaucoup où cette personne va vous reconquérir. On va se sentir poussé. Avec rapidité. Autant l'un que l'autre, vous voulez vous reconquérir. Et vous voulez aussi un mariage et un engagement. Et là, je vois un mariage et un engagement, autant l'un qu'à l'autre, qui va vous apporter stabilité à l'ancrage. Et ça arrive avec rapidité. Donc pour moi, il peut y avoir même... Ouais. Il y a quelque chose, il y a une demande. Pour moi, il y a une demande. La personne de votre cœur assume, hein, au niveau de son entourage. Elle assume votre relation. D'accord. Je vois que vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et il y a une rentrée... Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent par le biais d'un ami. Et c'est une personne qui vous observe sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, je vais prendre le... Le petit message. Donc ce que la personne de votre cœur a à vous dire aujourd'hui. Alors celui-ci. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Ensuite, ici. Vous, ce que vous avez à dire avec cette personne. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est beau. Voilà. Ok. Allez. Je partage maintenant mon écrit. C'est parti. L'écrit du jour. Alors, l'écrit. Alors. Je range avant. Alors. Alors, je vois, dans votre sentimentale aujourd'hui, pour une personne, je peux avoir une fin. Une fin de patience. Je vois que toute la patience que vous avez eue jusqu'à maintenant. Après toute cette patience, je vois vraiment quelque chose qui va se réaliser. On parle d'une fin de patience. D'une fin de patience, d'un déverrouillage. De votre sentimentale. De votre rêve aussi. Pour moi, il y a un rêve d'être avec une personne. Vous avez le rêve d'être avec une personne. Vous vous aimez. Il y a deux personnes qui rêvent d'être l'une avec l'autre. Vous aimez. Ah, si fort. Je vois que... Je vois que tout va s'accélérer, se déverrouiller entre vous. Ça peut être aussi lié à des situations bloquantes autour de vous. D'accord ? Et vous êtes extrêmement protégés. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces. A vous abonner si ce n'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guides dans ce message, etc. A bientôt ! A bientôt ! C'est parti.